Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des couleurs avec une activité que j'ai appelée la chasse aux couleurs. Le nom des couleurs, c'est une chose qui est difficile à apprendre pour les enfants parce qu'en fait, ce sont des notions abstraites. Le rouge, par exemple, on peut l'associer à un cœur rouge, un toboggan rouge, un pantalon rouge. C'est donc un mot qui va être utilisé dans plein de contextes différents et qui regroupe des réalités multiples. Par exemple, le vert qui peut être un vert foncé, un vert clair et ça reste toujours la même couleur. En tant que parent, quand on a envie d'apprendre les couleurs à son enfant ou qu'on veut tester s'il les reconnaît, on a tendance à lui demander souvent « et ça, c'est de quelle couleur ? et ça alors, c'est de quelle couleur ? ». Mais finalement, l'enfant il va perdre l'intérêt à la discussion et il ne va plus avoir envie de nous répondre. Et c'est normal puisqu'on est un petit peu dans une activité de test à ce moment-là. Une des possibilités pour soutenir son enfant dans l'apprentissage du nom des couleurs, c'est de nous donner l'exemple et de mentionner la couleur des choses qu'on utilise, qu'on voit, qu'on croise dans la rue. Par exemple, « Ouah, t'as vu ? Il y a un super toboggan vert là-bas » ou « Ah, ce matin, on va mettre tes chaussettes oranges ». Pour donner un petit coup de pouce supplémentaire à votre enfant, vous pouvez jouer à la chasse aux couleurs. C'est une activité qu'on peut proposer dès l'âge de deux ans. Pour cela, vous aurez besoin de saladiers dans lesquels vous aurez mis une pastille de couleur ou un bout de papier de la couleur de votre choix. Dans mon exemple, j'ai pris quatre couleurs, quatre saladiers. Mais on peut tout à fait imaginer qu'on ne fasse qu'un seul saladier avec une seule couleur, le bleu par exemple. Une fois que vous aurez préparé votre saladier, vous allez demander à votre enfant de chercher dans la maison tout ce qui est de couleur bleue. Lors de la recherche, votre enfant peut tout à fait se servir de l'aide visuelle que vous aurez mis dans le saladier pour voir si effectivement les objets qu'il trouve sont de la même couleur. Ce qui va être important, c'est que vous mentionnez le nom de la couleur un certain nombre de fois pour que votre enfant l'enregistre. Par exemple, un paquet de mouchoirs bleu, un caleçon bleu. Voilà, ma chasse aux couleurs est terminée. On peut constater que j'ai cherché des objets dans toutes les pièces de la maison, autant dans la cuisine que dans la salle de bain, que dans la chambre de mon fils avec des jouets, des vêtements, des aliments. C'est une activité qui est super chouette aussi à réaliser en extérieur. Donc là, vous prenez par exemple une boîte à œufs et puis vous coloriez le fond avec les différentes couleurs. Et votre enfant, quand il se promène ou quand il est au parc ou à la place de jeu, peut aller chercher des pétales de fleurs, des brindis. Bonne chasse à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo !